Togo est fou, le Togo à votre portée. Quelle est la référence ? A quoi allons-nous nous référer pour trouver la solution et qui va nous les partager ? Eh bien, la référence objective, ça ne peut être que celles auxquelles nous avons souscrit et nous les avons en partage avec celles qui sont nos partenaires. Voilà, j'espère que vous m'aurez bien compris et que vous voyez qu'il n'y a aucune nouvelle. On n'a pas besoin de connaître au fond les réalités. On a besoin de connaître les réalités pour comprendre que les délégués de la DMK pendant le scrutin ont subi des violences telles que certains n'ont pas pu tenir. Tout le monde n'a pas osé se présenter parce que les menaces ont commencé à rendre. Ou que, en plus de cette violence-là, on a donné le même choix entre subir cette violence ou bien accepter d'être corrompu. Ça, ils ne veulent pas le comprendre parce que ça ne fait partie de leur réalité. En tout cas, ce genre de comportement est encore très marginal dans la vie individuelle et démocratique. Ils ne veulent pas le comprendre. Contre ou bien, nous avons tous un carnage, un certain nombre de valeurs auxquelles nous avons nous référé, pour que notre groupe se sorte d'affaire. Voilà. Alors, concernant la question de mon serveur, nous n'avons l'intention d'entretenir aucun lycée. Et nous vous disons que la personne concernée va s'exprimer dans quelques jours. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du milieu, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, à l'intérieur du mois de l' entries, les moyens, qui nous permettent de corriger de manière virtuaire, sont éloignés de développer aujourd'hui qu'à la vie. Il est nettement, où Monseigneur va s'exprimer. Vous avez une formation comme si vous étiez dans cette salle. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Cette photo-là, je peux vous dire que quand je les ai vues, j'ai été tellement choquée que je les ai passées. J'ai oublié, à l'époque. Et puis, c'est quelque chose qui concerne l'intimité d'une personne. Pourquoi, pour le dire, on expose ce qui vous concerne personnellement. Et dans cette vie de la vie, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie ? À la limite, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que ce sont des alertes que nous avons. Maintenant que vous êtes le reste là, retournons l'effort, retournons l'étermination pour atteindre notre objectif. Aucune voix de cesse ou l'internance ou la question qui s'étend. C'est la grande leçon à en tirer. Le reste, franchement, c'est la petite histoire de s'accrocher à des choses qui n'ont rien à voir avec la question. ... ... ... ... ... ...